Je remercie tout d'abord le laboratoire Aduya de m'avoir invité pour exposer à propos de ce sujet. Je les félicite à cette occasion pour la mise au marché du produit en Tunisie. Merci pour l'assistance, pour votre patience, pour rester jusqu'à 7h tardif. Pour parler de la place de la sildenafile dans la prise en charge de la dysfonction erectile, on ne peut pas passer à côté d'un petit rappel de la physiopathologie et un rappel du diagnostic positif et des examens complémentaires à faire, ce qui peut être important pour vous. Tout d'abord, comprendre l'érection. Qu'est-ce que c'est que l'érection, cette fonction qui est assez originale, puisque c'est quand même la fonction qui est à l'origine de la conservation de l'espèce humaine. L'érection, restant scientifique, c'est un phénomène physiologique assez complexe qui aboutit, là c'est la verge avec les deux corps caverneux. Cette fonction physiologique va aboutir au remplissage et à l'augmentation du volume sanguin de la verge qui est sous l'influence du système nerveux central et périphérique et qui met en jeu, dans un contexte psychologique et hormonal bien adéquat, elle met en jeu les formes musculaires striées, lisses et les éléments vasculaires. Un nouveau venu pour bien comprendre l'érection, c'est la fonction endothéliale, puisque finalement l'érection est une des expressions de la fonction endothéliale. Toute atteinte de la fonction endothéliale peut aboutir à un problème de l'érection. Voilà donc un petit rappel anatomique. Le corps caverneux, tout d'abord voilà la verge avec les deux corps caverneux. Donc là, il y a l'afflux de sang par l'artère, l'artère hélicine, qui va remplir ces aréoles, ces aréoles qui sont tapissées par un épithélium endothélial et qui représentent un réservoir qui peut se remplir et se vider de sang, selon l'état de la verge. Donc après, la vidange du sang se fait par cette artère, l'artère émissaire, qui se draine dans la veine circumflexe. Donc là, c'est l'albuginée qui est l'enveloppe fibreuse assez rigide et sur laquelle nous allons voir tout à l'heure, en cas d'érection, ces veines vont être comprimées contre l'albuginée pour diminuer la fuite veineuse. Donc, dans l'état flaxide, les muscles lisses qui sont entre les aréoles, qui se trouvent entre les aréoles, donc les aréoles tapissées par un endothélium et entre les aréoles, il y a des fibres musculaires lisses. Dans l'état flaxide, ces muscles lisses, les cloisons sont contractés, ce qui réduit le volume des cavités aréolaires. Le plexus veineux intersinusoïdal et la veine circumflexe sont assez ouverts et largement ouverts avec un flux qui se dirige vers la veine émissaire. Cette contracture est maintenue par la sécrétion de noradrénaline, d'où l'importance, tout à l'heure, on va voir lors du stress, la noradrénaline, donc c'est un élément qui tue l'érection, donc c'est le système orthosympathique qui module la flaxidité de la verge. Par contre, dans l'état de tumescence, suite à une stimulation sexuelle, il résulte une relaxation des muscles lisses qui se trouve dans les cloisons interaériolaires avec une vasodilatation artérielle, avec du sang qui va affluer. Ce réservoir va se remplir de sang. Donc, ce réservoir va se remplir de sang. Il s'ensuit par la suite une compression de ces veines contre l'albugénée d'un côté et le fascia pénien, ce qui va diminuer le drainage veineux et garder la verge dans cet état de remplissage du réservoir veineux. Ceci est sous la dépendance du système parasympathique avec l'acétylcholine qui provient du centre médulaire principal sacré. L'acétylcholine semble agir par l'intermédiaire aussi d'autres neurotransmetteurs, à savoir la prostaglandine E1 et le VIP. Donc, rentrons plus dans les détails, dans les mécanismes cellulaires de l'érection, ce qui va après faire faciliter la compréhension du mécanisme d'action du viatec, de l'acétyldénaphile et des épidiosynes en général. Donc là, c'est la cellule endothéliale qui tapisse, comme on a dit, les aréoles. Lors d'une stimulation sexuelle, ces cellules vont secréter le monoxyde d'azote, ce médiateur qui va stimuler cette enzyme, la guanylcyclase. Ça va favoriser et augmenter la concentration de la GMP cyclique et c'est la GMP cyclique qui va stimuler cette protéine kinase G qui va aboutir à la relaxation des muscles lisses inter-aréolaires, ce qui va aboutir à l'érection. Il y a une enzyme qui s'appelle la PDE5, la phosphodiesterase 5, qui aboutit à la dégradation de la GMP cyclique. D'où, tout à l'heure, nous allons voir, les inhibiteurs de la PDE5 vont bloquer cette enzyme, d'où ils vont augmenter la concentration de la GMP cyclique, ce qui va favoriser encore plus l'érection. Donc, maintenant, on va définir la dysfonction érectile. C'est l'incapacité, par définition, lors de la deuxième consultation internationale en 2004, c'est l'incapacité persistante ou récidivante avec un délai minimum consensuel de trois mois pour obtenir ou maintenir une érection suffisante pour permettre une activité sexuelle satisfaisante. Le terme impouissance sexuelle a été délaissé vu qu'il manque de spécificité et qu'il présente une connotation péjorative pour le patient. Le terme d'impouissance sexuelle. Il faut distinguer la dysfonction érectile des autres troubles sexuels, à savoir l'éjaculation précoce, l'anorgasmie, l'absence du désir. En fait, plus que 50% des motifs de consultation ne correspondent pas, finalement, à une vraie dysfonction érectile. Un petit mot sur l'épodémiologie pour dire qu'au cours de la vie, à peu près 20 à 30% des hommes ont au moins une dysfonction sexuelle manifeste, modérée ou sévère. Bien sûr, c'est relatif avec l'âge. C'est un symptôme, donc, assez fréquent, avec une prévalence très variable. Mais, ceci dit, c'est sûr que, surtout dans notre société, et même dans la société occidentale, ça reste toujours un sujet tabou et les chiffres statistiques sont assez sous-estimés. Donc, les éthiologies, selon la classification de la Société internationale de recherche sur l'impotence, il y a l'éthiologie psychogène, l'origine psychogène, qui représente, en fait, la majorité des cas, surtout chez les sujets jeunes. L'éthiologie, donc, organique, qui peut être neurologique, hormonale, artérielle, caverneuse, médicamenteuse, et surtout avec l'âge, ou bien mixte. Donc, on voit que, pourquoi mixte ? Parce que la composante psychogène peut être toujours présente, même lorsque la cause initiale est organique, parce que la dysfonction érectile va donner une angoisse, une anxiété, une dépression. Donc, la composante psychogénique, on voit qu'il y a un chevauchement avec toutes les causes organiques. Donc, un petit mot sur les causes, on ne va pas les détailler. Donc, les causes artérielles, puisque c'est la fonction endothéliale, donc artériolaire, soit les traumatismes, soit la dysfonction artériolaire, l'athérosclérose, l'artériosclérose. Les causes neurologiques, essentiellement, donc, cérébrales, médulaires, les nerfs périphériques, que ce soit traumatiques ou autres, et la neuropathie périphérique aussi, avec le diabète, qu'on retrouve aussi dans la catégorie des maladies systémiques, le diabète, l'insuffisance rénale, etc. Des causes hormonales, essentiellement le déficit androgénique lié à l'âge, les causes cavernaces, tissulaires, et bien sûr, les drogues. Malheureusement, le professeur Zral n'est pas là. Donc, il y a une liste non exhaustive des drogues qui peuvent être à l'origine de dysfonctions érectiles par différents mécanismes, que ce soit en agissant sur l'hémisclulisse, ou sur les vaisseaux, ou sur les tissus, etc. Donc, le diagnostic positif, c'est un diagnostic d'interrogatoire. Il faut confirmer la plainte du patient, rechercher les antécédents médicaux et sexuels du patient. Il faut un bon dialogue entre le patient et son médecin. Donc, le médecin, il doit vraiment faire une écoute active, sans préjugés, respecter la confidentialité du patient. Donc, tout ça, c'est vraiment essentiel pour la bonne conduite de l'interrogatoire et pour mettre en confiance le patient. Donc, tout ça, ça fait partie intégrante du traitement. Il faut vraiment une bonne écoute et mettre à l'aise le patient. Donc, on va passer un peu vite pour arriver au vif du sujet. L'interrogatoire va évaluer l'importance de la dysfonction érectile, le début, l'évolution, l'ancienneté, l'existence d'érections nocturnes, etc. Il y a des scores avec lesquels on peut s'aider, les scores de IEF, par exemple, d'autres scores qui font objectiver mieux la dysfonction érectile. Il faut rechercher des troubles sexuels associés, rechercher des douleurs, le vécu sexuel, surtout avec la partenaire, la vie sexuelle antérieure. Il faut chercher tout ce qui peut, donc, les facteurs de risque et les causes éventuelles de la dysfonction érectile. Surtout, on va juste dire un mot, surtout là, sur les maladies chroniques, l'HTA, le diabète et les facteurs de risque cardiovasculaires, puisque la dysfonction érectile, finalement, paraît-il, elle serait un marqueur de la maladie endothéliale. Il y a le docteur Pierre Bondil qui parle de l'engor de la verge, l'engor de la verge qui serait, donc, un élément prédicteur du vrai engor du cœur qu'on connaît. Donc, il faut vraiment faire attention. Ça peut être un marqueur de la maladie endothéliale et artérielle en général. Il faut apprécier aussi l'état psychologique du patient. Il faut rechercher les autres troubles sexuels en posant de simples questions sur l'existence de troubles du désir, de troubles de l'éjaculation, de douleurs lors des rapports, d'anomalies morphologiques, par exemple, une incurvation de la verge qui est en rapport avec une maladie de la péronie, par exemple. Après l'interrogatoire, bien sûr, il faut faire un examen médical ciblé. Donc, cet examen va apprécier et évaluer les caractères sexuels secondaires. Faire un bon examen urogénital en palpant les corps caverneux à la recherche de plaques de fibroses. Il faut apprécier l'élasticité de la verge. Si l'élasticité est bonne, ça témoigne qu'il y a et que le patient garde encore des érections, surtout les érections nocturnes qui sont des érections, donc, réflexes, sans stimulation sexuelle. En cas de perte d'élasticité, ça évoque une fibrose caverneuse. Il faut palper, bien sûr, les bourses, apprécier la taille et la consistance des bourses, faire un toucher rectal, surtout chez le sujet âgé, faire un bon examen neurologique à la recherche des causes neurologiques, un bon bilan cardiovasculaire, faire un examen général à la recherche de causes endocriniennes. Donc, voilà, l'examen médical peut révéler des anomalies physiques non suspectées. Au terme de ce premier examen, il existe parfois une explication claire. Donc, soit c'est une panne sexuelle sans lendemain, qui est assez fréquente, surtout chez les sujets jeunes, soit une composante psychologique évidente, soit une origine traumatique, yatrogène, une intoxication médicamenteuse, etc. Il y a des éléments qui peuvent être prédicteurs, soit en faveur de l'origine organique prédéminante ou psychogène, donc l'origine organique prédominante, surtout lorsque le début est progressif, en cas de disparition des érections nocturnes, en cas de conservation de la libido, une partenaire stable, absence de facteurs déclenchants, une éthiologie organique évidente, voilà, tout ce qui cache, lorsqu'il n'y a pas vraiment d'éléments, diminution de la libido, des conflits conjugaux, des facteurs déclenchants, tout ce qui peut changer l'humeur et la psychologie du patient, avec un examen, bien sûr, clinique normal. Bien souvent, cet examen initial est négatif ou insuffisant. Dans ce cas, il faut recourir à des examens complémentaires, allant du plus simple au plus compliqué. Donc, ce qu'il faut retenir, ces tests diagnostiques qui sont recommandés, c'est essentiellement, c'est deux surtout, la glycémie à jeun et l'hémoglobine glucosylée, à la recherche et au dépistage d'un diabète, et un bilan lipidique. Donc, bon, on peut faire un bilan aussi standard. Une PSA, bien sûr, on l'a fait pour tous patients âgés plus que de 50 ans. Le dosage de la testostérone reste controversé, surtout dans des contextes particuliers. L'évaluation spécialisée, après cette évaluation générale et recommandée, on va passer parce qu'elle est pratiquement délaissée actuellement, sauf dans des cas particuliers, assez spécialisés. Voilà, nous arrivons donc au traitement maintenant. Donc, quel traitement pour la dysfonction érectile, après avoir fait cette démarche diagnostique, avec un bon interrogatoire, et avec plus ou moins une éthiologie ? Donc, voilà, on dispose d'un panel de beaucoup de traitements, bien sûr, après avoir insisté sur l'importance du dialogue, comme on l'a déjà dit. Donc, on dispose des inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, de la pente pavie, d'un système mécanique, des injections intra-caverneuses, des prothèses péniennes, une substitution androgénique, des suppositoires, etc. Que choisir alors ? Voilà, je rappelle un petit mot sur l'historique. Donc, il y a trois dates dans l'histoire récente de la dysfonction érectile. Nous n'allons pas revenir à l'histoire du début du 20e siècle, là où on utilisait des choses à la place de prothèses. À titre d'anecdote, ils utilisaient des côtes, une côte, un morceau de côte dans la verge. Ils utilisaient un greffant de testicules de singe. Mais tout ça a été délaissé, bien sûr. L'histoire moderne, c'est surtout à partir de 1973, avec la découverte, avec la commercialisation du premier type de prothèses. C'était des prothèses malléables. Donc, après, le premier traitement médicamenteux valable, c'est les injections en tracavernaise au début des années 80, surtout la fameuse papavérine, qui a permis vraiment de soulager beaucoup de patients et aussi de nous aider, d'aider les praticiens à comprendre la physiopathologie. Et enfin, dans l'année 1998, avec ce qu'on peut appeler une révolution dans le traitement de la dysfonction érectile, l'arrivée du Viagra, qui est maintenant génériqué avec le Viatec en Tunisie. Donc, ça a été découvert de façon, par hasard, par le pur hasard, en essayant un médicament pour l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, on a remarqué une érection assez rigide. Voilà. Donc, voilà. Le concept général de la prise en charge thérapeutique. Est-ce que c'est un traitement de confort ? Il faut dire non, ce n'est pas un traitement de confort. Comme a dit le professeur Mehiri, durant l'ère précédente, le ministère de Santé publique disait que ce n'était pas une priorité de la santé publique en Tunisie. On est resté les seuls avec l'Afghanistan, sans traitement de la dysfonction érectile, et on avait recours à la contrefaçon. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas un traitement de confort. C'est un réel problème de santé, un réel problème médical, avec une plainte sexuelle authentique, d'une part, et en plus, ça peut dépister et retrouver une maladie endothéliale. Voilà. Donc, le but de la prise en charge, c'est, bien sûr, de rassurer, dédramatiser, de façon adaptée à l'âge et à la demande, en prenant compte, si possible, de la partenaire. Le choix doit être expliqué. Avec une décision partagée avec le patient et avec sa partenaire, si possible. Donc, il y a plusieurs étapes dans cette prise en charge. Il faut faire une bonne information sexuelle, bien expliquer au patient, donc, le mécanisme de l'érection et, donc, de la dysfonction érectile. Il faut lui donner des conseils d'hygiène de vie, éviter l'alcool, éviter le tabac, faire une bonne alimentation, un bon régime, donc, un bon exercice physique, du sport. Il faut un traitement à visée éthiologique, si l'éthiologie est claire. Il faut faire une prise en charge psychosexologique que même le médecin généraliste peut faire. On a recours au psychiatre que dans les cas avancés de psychose ou de névrose, etc. Bien sûr, le traitement médical, donc, facilitateur de l'érection, qui est le sujet de notre topo aujourd'hui, et enfin, le traitement chirurgical. Donc, on va insister sur la place du traitement médical oral, parce que le traitement médical, il y a aussi les injections en tracavernance. Donc, voilà, on voit bien que, d'après cette étude, le traitement oral garde quand même une place assez privilégiée avec plus que 70% des prescriptions. Le mécanisme d'action des inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, on a dit que les EPDE 5 facilitent, lors d'une stimulation sexuelle, la myorelaxation intracaverneuse et donc la flux sanguin vers le tissu érectile. Donc, dans le principal médiateur, comme on a dit tout à l'heure, est le monoxyde d'azote via le guanosine monophosphate, le GMP cyclique. Donc, comme on voit, le GMP cyclique qui est là, qui va faciliter l'érection. Il y a cette enzyme qui est la phosphodiesterase qui va dégrader le GMP cyclique et l'inhibiteur de la phosphodiesterase 5 va inhiber cette molécule pour augmenter la concentration de la GMP cyclique. Donc, les EPDE 5, c'est le traitement actuellement, c'est le traitement oral de référence en première intention dans la dysfonction érectile. Les modalités, il faut bien expliquer aux patients les modalités de prise. C'est un traitement facilitateur et pas un traitement inducteur de l'érection, c'est-à-dire, ça nécessite absolument une stimulation sexuelle, parce que pour les injections intra-caverneuses, ça fait une érection sans stimulation sexuelle. C'est un traitement qui est à la demande, on le prend à la demande. L'effet peut être visible de suite, dès la première prise, mais il faut insister et refaire et réessayer au moins 4 à 6 fois pour conclure à l'efficacité ou la non-efficacité de ce traitement. Donc, on dispose de 3 molécules. Nous, ici, on n'a que l'acidénaphil, le viatec, dans ces 3 dosages, le 25, le 50 et le 100 mg. Les 2 autres, donc, sont le vardénaphil, le levitra et le taderénaphil, le cialis. Donc, on va parler du viatec. L'effet de ce traitement est rapide, au bout de 30 minutes à 1 heure. Donc, il faut le prendre à la demande, 30 à 1 heure avant le rapport sexuel souhaité. Il faut espérer, il faut plus, plus qu'une heure en cas de repas copieux ou en cas de prise d'alcool. La demi-vie d'élimination est de 4 à 5 heures avec une durée d'action qui peut durer 4 à 8 heures. Donc, un délai de 24 heures entre 2 prises est requis. Pourquoi ? Parce que si on prend une deuxième prise, ça ne peut qu'augmenter les effets indésirables sans pour autant améliorer l'efficacité. Donc là, c'est un petit tableau qui résume les propriétés pharmacologiques des 3 inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. Voilà. On ne va pas y insister. Donc, quand et comment prescrire le viatec ? Donc, bien sûr, il faut bien apprécier et avoir une certitude sur l'état cardiovasculaire du patient qui représente la hantise aussi bien du médecin que du patient. Il faut un taux de testostérone satisfaisant. Le dosage, quel dosage choisir ? Il faut bien sûr prévenir les effets secondaires potentiels et enfin faire un bon suivi. Donc, nous allons répondre avant de répondre à ces questions. Il faut bien sûr rappeler les contre-indications absolues des inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. Sachant qu'ils sont hypotenseurs et ils peuvent potentialiser l'effet vasodidratateur des dérivés nitrés et ainsi avoir des conséquences graves au niveau cardiovasculaire pouvant aller dans quelques cas, surtout au début de l'utilisation lorsqu'on ne faisait pas d'évaluation cardiologique adéquate. Donc, ça peut aboutir au décès. Donc, il faut bien apprécier l'état cardiaque. Voir si le patient prend des dérivés nitrés associés. Voilà. Tout ça pour donc conclure aux contre-indications qui sont 1. L'utilisation concomitante de dérivés nitrés ou de donneurs de monoxyde d'azote. C'est les contre-indications absolues. Et là, il faut, on va voir tout à l'heure, il faut envoyer au cardiologue pour adapter le traitement. Nous allons voir quand et comment. aussi, parmi les contre-indications, l'administration concomitante de puissants inhibiteurs de l'iso-enzyme cytochrome 3 à 4, le ritonavire, l'indinavire, le kétoconazole, les macrolides, la cimétidine et le jus de pomplemousse. Autre contre-indication, une activité sexuelle déconseillée en raison d'une maladie cardiovasculaire grave en dehors de la prise des dérivés nitrés. Par exemple, en cas d'insuffisance cardiaque sévère, en cas de score de NIA supérieur à 3 ou à 4. Donc, lorsque le patient ne peut pas fournir d'efforts pour faire l'acte sexuel lui-même. Une hypotentia artérielle inférieure à 9 qui n'est pas contrôlée et une rétinite pigmentaire, essentiellement cet effet indésirable, la neuropathie optique ischémique antérieure, NOA, et enfin l'insuffisance hépatocélulaire sévère, pas la modérée ni la légère. Donc, on pratique. On pratique. Avant d'instaurer le traitement par IPDE5, il faut vérifier l'aptitude à l'exercice physique que représente le rapport sexuel. On peut le faire de façon simple. Le patient doit être capable de faire soit la montée de deux étages, soit 20 minutes de marche par jour. ça en dehors bien sûr de tout problème cardiaque. Le malade n'a pas de problème. Donc, on est devant plusieurs cas de figure. Si le patient était jugé inapte à l'activité sexuelle, c'est-à-dire qu'il dit qu'il ne peut pas faire la montée de deux étages ou 20 minutes de marche sans vraiment être essoufflé. Donc, là, il faut bien sûr faire un contrôle cardiovasculaire et faire un programme d'exercice graduel pouvant être proposé, ce qui va permettre une réévaluation ultérieure en vue d'un traitement par la suite. Donc, deuxième cas de figure, chez un patient coronarien connu. Un avis cardiologique, bien sûr, est nécessaire avant d'initier le traitement. En cas de prise de dérive initrée, le cardiologue va réévaluer le traitement et essayer et juger la possibilité de supprimer les initrées et de les remplacer par autre chose. Troisième cas de figure, s'il n'y a pas de maladie coronaire connue, ce qui représente la majorité des cas. Le patient est là devant nous, il n'a pas de maladie coronaire connue, on ne sait pas si on est en mesure de lui donner un inhibiteur de la phosphodiesterase 5. C'est simple. Chez un patient actif et asymptomatique, avec peu ou pas de facteurs de risque cardiovasculaire, consensuellement, ils ont été fixés à 3, inférieurs à 3 facteurs de risque, les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 sont autorisés et peuvent être donnés sans aucun avis cardiologique. Chez un patient sédentaire ou bien qui représente plus que 3 facteurs de risque, il faut bien sûr envoyer pour avis cardiologique, c'est le cardiologue qui va juger de la nécessité ou pas d'un test d'effort. Ça c'est un peu schématique mais pour plus de détails il y a le consensus de Prince-Séton 2, je pense qu'il est dans les brochures de Viatec. Donc il est bien détaillé avec, donc il divise les patients en faible risque cardiaque, risque intermédiaire, risque important, pour le faible risque, surtout lorsque c'est inférieur à 3 facteurs de risque, donc pas d'avis cardiaque, pas d'avis cardio, pour le risque modéré ou sévère, il faut absolument un avis cardiologique. Le dosage du Viatec, donc en règle générale, il faut commencer par le dosage de 50 mg, puis on adapte selon deux choses, l'efficacité et la tolérance. En cas de polymédication, peu importe quels sont les médicaments, donc il faut toujours commencer par le dosage de 25 mg. Et après, si on remarque qu'il n'y avait pas d'interaction, on peut, et que l'efficacité n'est pas assez bonne, on peut bien sûr augmenter le dosage et arriver même jusqu'à 100. Il n'y a pas d'adaptation assez particulière chez le sujet âgé. Enfin, en cas d'insuffisance rénale sévère avec une clairance inférieure à 30 ou bien en cas d'insuffisance hépatocélulaire légère à modérée, il faut toujours utiliser la forme de 25 mg. En cas d'insuffisance rénale avec dialyse, il est préférable de prendre le viathec la veille de la dialyse bien sûr avec la dose de 25. L'efficacité, on a un taux d'efficacité global entre 65 et 85 qui peut différer selon les étiologies, donc essentiellement pour les causes neurologiques traumatiques ou bien psychogènes, donc là, on a le maximum d'efficacité. bien sûr, après un traitement radical de tumeurs pélviennes ou en cas de diabète, la réponse est moins bonne mais atteint quand même les 50 à 60% de bonnes réponses. Donc, on voit que avec les autres molécules, on a une efficacité assez proche en cas de dysfonction érectile. En cas de dysfonction érectile avec éjaculation précoce, le cildenafil est meilleur déjà. La satisfaction globale du couple, on voit qu'elle est nettement meilleure par rapport au placebo, que ce soit le patient ou la partenaire. Maintenant, on arrive aux effets secondaires. Ils sont peu fréquents et peu dangereux, surtout si une bonne évaluation a été faite. Donc, essentiellement des céphalées, des bouffées vasomotrices, donc tout ça, c'est en rapport avec l'effet vasodilatateur. Une dyspepsie avec des problèmes intestinaux, une congestion nasale avec une rhinite, une diarrhée, des myalgies, une modification de la perception des couleurs avec ce problème de la rétine. Et là, ça représente un motif d'arrêt du traitement. Enfin, des vertiges. Mais, quelque chose d'assez appréciable, c'est que la tolérance s'améliore avec la durée d'utilisation. Surtout après 6 à 8 semaines, on voit que les effets indésirables de l'acyldenaphyl rejoignent celle du placebo. Est-ce qu'on peut anticiper la réussite d'un traitement par les épidéaux 5? Oui. Quand est-ce que l'épidéaux 5 a une grande chance d'être efficace? Surtout lorsque le niveau d'anxiété est faible. Surtout lorsque l'origine, donc l'organicité dans l'éthiologie est modérée. surtout lorsque la composante psychogène est primordiale et prépondérante et surtout lorsqu'on a une bonne continence veineuse. Là, il y a le docteur Virac qui est chirurgien vasculaire. Il a trouvé que l'échec de l'acyldenaphyl est presque à 100% lorsque la fuite veineuse est très importante. Dans cette étude, il a divisé les patients en faibles fuites veineuses, très importantes fuites veineuses. lorsque la fuite veineuse est importante, donc l'IPDE5 n'a pas vraisemblablement d'effet important. Que faire quand ça ne marche pas ? Il faut refaire un bon interrogatoire, il faut rechercher une éthiologie qui pourrait être curable. Donc, équilibrer un diabète, ça peut améliorer les choses sans aucun traitement. Comment on peut améliorer la réponse aux IPDE5 ? On peut l'améliorer par exemple une utilisation continue, qui pourrait faire une sorte de rééducation de la verche. Il n'y a pas de consensus quant à cette utilisation continue, mais chacun a un peu sa sauce, sa cuisine interne. On dit qu'on utilise la dose de 25 une fois par jour, mais le laboratoire ainsi que nous, on préconise toujours l'utilisation à la demande qui est à l'AMM. donc, on peut aussi, pour améliorer la réponse, utiliser d'autres médicaments ou plutôt des compléments alimentaires. On dispose de l'Ezerex qui est beaucoup plus cher, mais qui est un simple complément alimentaire, mais ça peut aider. Il faut insister, comme on a dit tout à l'heure, sur les bonnes règles hygiéniste diététique, l'exercice physique, le régime, diminuer le tabac, l'alcool, et finalement, si on est dans l'embarras, on n'hésite pas à associer d'autres traitements, essentiellement les injections entre caverneuses et finalement, bien sûr, les interventions vasculaires, les prothèses, etc. Voilà, je finis par ce diapo pour dire comment on peut prescrire le viatech en toute sécurité. C'est avant tout bien parler à son patient, le mettre en sécurité, s'assurer de sa compréhension du mécanisme de sa dysfonction érectile, bien évaluer les causes potentielles de son trouble, rechercher les facteurs associés, bien apprécier l'état cardiovasculaire du patient, bien informer sur les effets secondaires potentiels et bien sûr, assurer un bon suivi. En un mot, il faut bien rassurer le patient. Voilà, bien sûr, présenter les autres traitements potentiels en cas d'échec. Je vous remercie. Applaudissements